Salut tout le monde les amis, c'est Zorch, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Destiny 2, dans laquelle je vais parler d'un exotique qui, je pense, s'est fait parler de lui. Que ce soit par des youtubeurs, streamers, francophones, je pense qu'il y a déjà des vidéos qui sont sorties dessus. Même dans les chaînes francophones, je pense que c'est également sorti. Ici, je parle du grève du pèlerin du titan, pourquoi ? Puisqu'elle a été modifiée. Elle a reçu un nerf, qui fait qu'au lieu de juste être en l'air avec la paire frappe du faucon est active, qui va augmenter les dégâts des coups d'épaule, que ce soit le cryo avec la charge sismique, le solaire avec la frappe du marteau et le coup de bouclier avec la vissale, eh bien, il faut commencer à courir pendant 2 secondes et être en l'air pendant une demi-seconde pour que la perque s'active. Toutefois, on a un buff de dégâts qui est juste ahurissant. Et en plus de ça, perque frappe du faucon actif ou non, eh bien, lorsqu'on va faire notre coup d'épaule sur un miniboss, un tourmenteur ou même un champion, eh bien, on va regagner instantanément notre coup d'épaule. Donc, c'est ce qui est abusé. Je vous le dis, ce qui est abusé. Je m'en suis servi dans le donjon maîtrise dont vous verrez les gameplays en fin de vidéo. C'est juste n'importe quoi, voilà. Donc, voilà. Un petit nerf, mais qui est accompagné d'un buff juste énorme qui rend l'exotique juste sur-cheaté. Donc, au niveau de la doctrine, qu'est-ce qui est important à utiliser ? Bon, au niveau des... des superbes, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Franchement, ça n'a pas vraiment d'importance. Au niveau de la barricade, je pense que la barricade de ralliement pourra être le mieux. Toutefois, si vous êtes en GM, alors dans ce cas-là, la barricade de ralliement pourra vous aider parce qu'il va falloir vous protéger, quand même. La barricade de ralliement, pourquoi ? Parce que c'est celle qui va se régénérer le plus vite. Ça va être très important que notre barricade se régénère le plus vite possible. Et donc, barricade de ralliement, c'est celle qui se régénère le plus vite des deux. Le coup de bouclier, forcément. Sinon, ça ne sert à rien de jouer les greffes du pèlerin sans une mêlée avec un coup d'épaule. La grenade, je pense que la grenade de la vortex sera le mieux par rapport à un certain fragment et mode d'armure que l'on va utiliser. Au niveau des aspects, les deux seuls qui se combo par rapport à ce build, c'est Rempart Offensif. Ce qui va être important pour nous, c'est que quand on va avoir un sur-bouclier, ça va augmenter la portée et les dégâts de notre attaque de mêlée. Et Bastion qui va faire que lorsque l'on va invoquer notre barricade, ça va nous appliquer un sur-bouclier pour nous et nos alliés proches. Voilà, c'est le truc qui est important à savoir sur ces deux aspects pour ce build. Au niveau des fragments, j'ai essayé de chercher un peu ce qui pourrait être bien. Un truc qui peut être très bien, c'est l'écho de provision, qui va faire en sorte, lorsque vous allez infiger des dégâts de grenade, vous allez avoir de l'énergie de mêlée qui va se générer. C'est pour ça pourquoi j'utilise la grenade de la vortex, parce que c'est celle qui va faire le plus de dégâts en chiffres, mais qui va infiger le plus longtemps des dégâts. Écho d'expulsion, qui va faire que les frags de compétences font exploser les cibles, ce qui est plutôt bien, parce que ça fait des explosions relatives qui peuvent vous soigner, en plus de vous donner un plus 10 d'intelligence. Également, écho de famille, lorsque vous allez récupérer une ordre de puissance, vous allez avoir dévoration. Même si dévoration a été un petit peu nerf, que ça va vous régénérer au moins de 50% votre santé, au lieu de 100%, contrairement à l'époque, ça reste quand même tout de même très très fort. Et on va le combo avec l'écho de persévérance, qui va rallonger la durée de dévoration, mais aussi de surbouclier. Surtout de surbouclier, parce que du coup, on va pouvoir avoir le buff de dégâts de mêlée, qui va durer plus longtemps. Donc ensuite, au niveau des armes, ce qui est important à avoir, c'est au moins le canotracteur, qui va débuffer la cible que vous touchez d'au moins 30%. Donc vous allez faire 30% de dégâts en plus, d'armes, mêlées, peu importe, que soyez vous, vous alliez. En plus de ça, ça peut perturber les champions surchargés, qui sont, je pense, les pires champions du jeu, pas en termes de dégâts, mais en termes de fuyard, de régène, un peu de tout. Donc du coup, ce qui est vraiment nickel. Ensuite, nous avons pour les modes d'armure, donc déjà pour le casque, c'est plutôt des siphons qui sont adaptés en fonction des armes que vous utilisez. Ensuite, le dernier emplacement, c'est un emplacement libre, vous mettez ce que vous voulez. Pour les bras, on va se servir du transfert d'élan, parce que lorsqu'on va infliger des dégâts à la grenade, eh bien on va réduire le délai de récupération de notre mêlée, ce qui va se combo, du coup, avec notre fragment qui a le même effet. Également, malheureusement, ce qui va faire que lorsqu'on va faire des frags de mêlée chargée, donc avec notre coup d'épaule, ça va générer des orbes de puissance, donc ce qui peut être plutôt cool quand on va s'en servir sur un champion, qu'on fait un frag sur le champion, on va avoir une orbe, ça va nous conférer dévoration, en plus d'avoir un sur-bouclier, donc ce qui est plutôt cool, surtout si jamais on évie très basse. Qui peut se combo, donc du coup, pour les jambes avec double tonique, qui va réduire le délai de récupération de notre mêlée, si jamais c'est sur un mob normal, ce qui peut arriver, un mob très haut, voilà, ça peut arriver, donc du coup, ce qui va aider à le récupérer plus vite. Également avec Absolution, qui va réduire le délai de récupération de toutes les capacités quand on récupère une orbe de puissance. Le torse, c'est surtout des modes de résistance selon l'activité que vous faites, avec donc la menace en question, ou les ennemis que vous affrontez, voire même les deux. Et enfin, pour le fagnon, c'est le même délire que les jambes, c'est-à-dire double rayonnement et distribution, qui va réduire tous les délais de récupération de compétences quand vous allez invoquer cette fois la barricade, mais du coup, comme pour les jambes avec tonique, ça sera concentré sur la mêlée, voilà. Si je dois conseiller des stats pour n'importe quel doctrine, que ce soit abyssal, solaire, tout ça, je pense que 10 de résistance sera le plus conseillé, clairement. Ensuite, récupération pour l'abyssal, en tout cas, ça ne sert à rien, contrairement au solaire, où ça sert quand même d'avoir une récupération. Discipline, intelligence à 5, je pense que ça me paraît très bien. Et enfin, par contre, la force, strict minimum au moins à 70, malheureusement je suis à 60, même si ça fonctionne quand même très bien. Mais si jamais vous pouvez être à 80, voire même 90, c'est juste parfait. Donc là, pour vous dire, juste par rapport au coût, au moins pour parler du cryo du titan, si vous voulez augmenter les dégâts à fond, déjà, il faut avoir Knockout, voilà. Je vous laisse mettre pause, comme ça au moins, vous regarderez ce que ça dit. Il y a également un étincelle de rétroaction qui va augmenter les dégâts de mêlée quand vous allez subir des dégâts de mêlée. Ça, je trouve ça moins ouf, personnellement. et pour le solaire, ce qui va grandement augmenter les dégâts de mêlée, ça va clairement être flamme vive puisqu'on peut carrément céder de notre grenade, que ce soit la grenade à la termine, grenade solaire, peu importe la grenade, et même de notre super. Comme ça, au moins, une fois que c'est fait, eh bien, on a juste à utiliser notre coup d'épaule. Voilà, donc c'est le frappe du marteau. Et là, on peut s'apprêter à faire des dégâts de dingue, évidemment, si tout ça, on le combo avec le canon de tracteur. Donc là, je vous laisse dans les gameplays de fin. Vous allez voir les dégâts qu'on va faire. D'abord, ce sera secteur oublié légende, puis secteur oublié maîtrise, puis le dernier donjon, ruine de la guerrière, en maîtrise, bien évidemment, et ce sera sur le boss de fin. Voilà, je vous laisse dans la vidéo. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501 ... ...